Pour la formation des ouvriers, merci parce que ta présence est ici avec nous. Je demande que tu ouvres notre entendement afin que nous voyons et que nous expérimentions ta grande puissance de la vérité salvatrice au nom de Jésus Christ. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons au Somme. Somme 51, verset 14 Somme 51, verset 14 Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les trangressent et les pécheurs reviendront à toi. Ici, nous voyons David, le salmiste, un roi, un véritable enfant de Dieu, un homme qui a été appelé de Faire la volonté de Dieu avec audace, avec toute la volonté de Dieu. Vous savez ? Quelque chose lui était arrivé. Après que ce qui lui a été arrivé est arrivé, il a voulu avoir le salut, la joie, la victoire, l'assurance que ce salut donne. Ainsi, il a prié et dans sa prière, il a dit Rends-moi la joie, numéro un, votre salut, numéro deux, la joie du salut et puis l'assurance du salut et la victoire qui vient à travers le salut et la compréhension de la réaction qui vient au travers du salut. Et j'ai vu encore ce sentiment, cette communion, cette joie, cette intimité entre lui et le Dieu tout puissant. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il dit oui, je sais, lorsque le salut est restauré et que la joie est restaurée, là je serai soutenu et j'aurai ta bonne volonté et j'aurai ton autorité. Lorsque j'ai ton esprit, j'aurai le devoir, c'est en ce temps-là que j'aurai l'assurance. Je peux parler aux autres pécheurs aussi. Donc, j'enseignerai tes voies à ceux qui les trangressent et les pécheurs reviendront à toi. Et il dit la raison pour laquelle il va déclarer la parole du salut à travers le salut des pécheurs. Mais lui-même, il doit avoir cette conversion d'abord, ce salut d'abord. Cette victoire, il doit l'avoir d'abord. Nous allons à Luc chapitre 1. Luc 1, Luc 1, 76. Luc 1, 76. Et toi, petit enfant, voici Zacharie qui parlait de son fils Jean. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du très haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. C'est ce que fait un prophète, un précateur, c'est ce que un pasteur fait pour préparer la voie du Seigneur, afin que le peuple de Dieu voit clair comment venir au Seigneur. Verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles. Le Gagneur d'âmes se tient devant le peuple. Le Gagneur d'âmes se tient devant le peuple. Verset 79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Le salut apporte la paix. Cela apporte le pardon. Cela apporte la rémission. Cela apporte la justice. Cela apporte la rédemption. Et c'est dit qu'avec cette connaissance du salut, cela va diriger nos pas dans la voie de la paix. Le salut du Seigneur nous accorde le pardon, la liberté, la paix, la joie, le fruit de l'esprit. Mais le prédicateur, le Gagneur d'âmes, le ministre doit déclarer cette parole du salut. Pour que les gens aient un véritable compréhension d'être sauvés et de venir connaître le Seigneur. Acte 13 Acte 13 Acte 13 La parole de vérité, la parole de salut. Alors les gens sauront ce qui veut dire avoir le salut du Seigneur et l'impact que ce salut du Seigneur offre. Verset 48 Vous devez faire quelque chose avec la parole avant d'avoir la parole du salut. La parole du salut vient, la vérité du salut vient, la lumière du salut vient, la connaissance du salut vient. Et vous prenez cela, 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 vous appuyez sur cela, vous croyez au Seigneur. Verset 49 Pourquoi prêchez-vous ? Parce qu'il veut que tout le monde passe, vous prenez cela, vous prenez cela. Pourquoi vous prenez cela, vous prenez cela, vous prenez cela, vous prenez cela, vous prenez cela. accordé. Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, verset 15 qui dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez à tout le monde, toucher tout le monde, illuminer tout le monde, prêcher à tout le monde. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Cela dit que vous devez faire quelque chose. Verset 16 dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la parole du salut. C'est l'évangile du salut. C'est la vérité du salut. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et c'est lui comme nous présentons la parole qui a proclamé la bonne nouvelle lettre du salut à toute la création. Nous allons voir trois points numéro 1. Prêcher la repentance envers Dieu avant le salut. Le salut ne vient pas comme ça à tout le monde. Il faut qu'il ait la repentance. Prêcher la repentance envers Dieu avant le salut. Deuxième point, après ce salut-là, alors avec l'expérience de ce salut, avec la connaissance de ce salut, avec la grâce dans ce salut qui est venu à l'homme. Deuxième point, posséder la justice de Dieu avec le salut. Le salut ne ne se met pas dans l'isolement dans l'air comme ça. Cela vient avec la justice. Comme nous croyons au Seigneur, comme on se détourne de nos péchés et on se tourne vers le Seigneur et qu'on a, et qu'on a réellement l'expérience authentique du salut, alors on verra la justice. Posséder la justice de Dieu avec le salut. Et comme on évolue et comme nous continuons la vie, nous allons au troisième point qui est promouvoir le règne de Dieu. Dieu règne. Dieu a la domination. Dieu contrôle. Dieu dirige. Dieu conquiert tout ce qui est dans l'homme et qui fait que l'homme s'éloigne de Dieu. Maintenant, Dieu règne dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie de celui-là qui a le salut. Troisième point, promouvoir le règne de Dieu à travers le salut. Dieu règne dans notre cœur, dans notre vie, dans notre caractère, dans notre comportement. Dieu règne et ce règne de Dieu vient au travers du salut qu'il nous donne. Promouvoir le règne de Dieu à travers le salut. Nous allons au premier point qui est prêcher la repentance envers Dieu avant le salut. Avant que quelqu'un ne soit véritablement sauvé, la personne doit se repentir du péché. Mais il doit écouter cela du péché, le péché du précateur. Le précateur doit lui dire que le péché détruit, donne l'âme. Le péché amènera le jugement éternel dans la seule échappatoire. La bonne chose à faire, c'est de fuir le péché, c'est de se repentir du péché. On voit le témoignage unanime de l'Écriture. La proclamation uniforme de l'Écriture, c'est qu'il y a la repentance avant le salut. Sans la repentance, il n'y aura pas de salut. Si l'homme croit et pense qu'il dit que j'ai levé la main, je l'ai reçu comme mon sauveur, sur quel fondement, sur quelle base? Vous devez vous détourner du péché, se repentir du péché, se détourner des ténèbres pour venir à la lumière. Donc vous recevez le Seigneur comme votre sauveur. Marc 1, verset 14 Marc chapitre 1, verset 14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. » Voyons ceci, « Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Toute personne qui écoute la parole, « Repentez-vous, et après cela, vous croyez à la bonne nouvelle. » C'est la voie du salut, c'est ce qui arrive. Avant que le salut ne vienne, Luc 3, verset 6 Luc 3, nous disons le verset 6 « Et toute chère verra le salut de Dieu. Et toute chère doit entendre, toute chère doit savoir, toute chère doit finalement voir ceux qui croient au salut de Dieu. » Il disait, « Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Le salut est disponible. Pour que vous veniez à ce salut, il faut que vous fuyez, il faut que vous éloignez, il faut que vous vous déjournez de la colère à venir. Verset 8 « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » « Mais pour voir le salut de Dieu, le salut qu'il a pourvu, c'est dit ici, qu'on doit produire l'évidence, le produit de la repentance. » « Il faut qu'il y ait la repentance avant que quelqu'un ne voit, ne reçoive le salut du Seigneur. » « Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pieds, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » « La repentance avant le salut, Luc, chapitre 24, verset 47, « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. » « Vous voyez l'ordre là-bas, il y a la repentance d'abord et après cela, il y a le pardon des péchés. » « La repentance en premier lieu et après cela, le pardon des péchés dont on se repent. » « Vous confessez et vous délaissez, vous abandonnez ces péchés, il y aura l'affranchissement de ce péché, il y aura le salut. » « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » « Ce n'est pas particulier à Israël, ce n'est pas particulier à Jérusalem, mais en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » « Les gens qui accompagnent leur iniquité, ils ont leur iniquité, le salut ne vient pas de telle manière. » « Il faut d'abord la proclamation, il faut d'abord la prédication, il faut qu'il ait la déclaration de la repentance envers Dieu avant que le salut n'arrive. » « Le Seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la parole, de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il ose de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » « Tous ceux qui veulent expérimenter le salut du Seigneur doivent se repentir. » « C'est après cette repentance que la conversion vient, que le pardon vient, c'est après la repentance maintenant qu'ils seront comptés comme étant enfants de Dieu. » Acte des apôtres, chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » « Voilà, la repentance vient toujours avant la conversion, avant le salut, avant la transformation. » « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » « Les péchés ne seront pas effacés s'il n'y a pas la repentance. » « Si on ne sera pas purifiés, si on ne se repent pas, il n'y aura pas la joie du salut sans la repentance. » « Il n'y aura pas l'assurance du salut sans la repentance. » « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement. » « Les temps de rafraîchissement viendront avec la purification, avec le pardon, avec la grâce, avec l'adoption dans la famille de Dieu. » « Et comme la repentance a lieu, c'est dit, c'est après cela que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Verset 26 « C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. » « Quelle est la bénédiction maintenant ? » « En détournant chacun de vous de ses iniquités. » « Il nous accorde le pardon et puis il nous accorde le salut. » Actes chapitre 5 Verset 30 et verset 31 Actes des apôtres chapitre 5 Verset 30 et 31 « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. » « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. » Comment sauve-t-il ? « Il donne la repentance et donne comme il a donné pour donner à Israël la repentance. » « Et après la repentance, il accorde le pardon des péchés. » C'est une fausse assurance de promettre le salut à quelqu'un sans accentuer la repentance. » C'est pourquoi on a beaucoup de gens superficiels qui proclament être convertis mais qui ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu ni se tenir sur la parole de Dieu. Ils n'ont pas la joie, le plaisir, les délices de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la victoire que le salut donne parce que le salut là n'est pas authentique. Ils lèvent la main et disent qu'ils ont donné leur vie au Seigneur mais il n'y a pas une repentance qui accompagne cela. Voici le verset 31. « Dieu l'a donné, lui le Sauveur, lui notre Seigneur, notre Maître. » « Dieu l'a élevé, Christ, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » S'il vous plaît, accrochez-vous à cela, comprenez cela et lorsque vous présentez la parole du salut aux autres, il faut tout faire de vous rappeler que la personne doit connaître le danger du péché, la damnation du péché, la chose mauvaise dans le péché et le jugement qui viendra à cause du péché et le fait de se détenir du péché et de croire au Seigneur Jésus-Christ après cette repentance et le salut vient. La repentance d'abord. Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 30 Acte, chapitre 17, verset 30 « Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance, l'ignorance passée, les choses folles que ces pécheurs ont faites dans leur ignorance, dans le manque de connaissance et se sont plongées dans bien de folie. Le Seigneur veut vraiment pardonner, tolérer et passer l'éponge sur ces choses qui sont arrivées à condition que voient cette condition. Annonce maintenant à tous les hommes en tous les lieux qu'il est à se repentir. Maintenant, il a commandé, maintenant il espère, maintenant il exige et c'est le commandement de Dieu pour tout pécheur si le salut doit venir. Maintenant, il annonce maintenant à tous les hommes en tous les lieux qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes chapitre 20, versets 20 à 21. Actes des apôtres chapitre 20, versets 20 à 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était inutile. Je ne vous ai rien caché. Si on ne parle pas de la repentance aux pécheurs, donc ça veut dire qu'on cache quelque chose d'utile, de profitable, de nécessaire, d'indispensable, quelque chose qui va diriger et ouvrir la porte du salut, on le prive d'avoir l'expérience authentique du salut. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement sur le pépître et dans les maisons, verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. C'est la première chose. Le pécheur doit savoir cela. Le pécheur doit savoir la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas sauter par-dessus la repentance pour dire qu'il faut croire, il faut croire, croire au Seigneur Jésus-Christ et puis tu seras sauvé. C'est dit que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Quelle est la chose utile? La repentance envers Dieu. Et après cette repentance, maintenant, il y aura la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Acte des Apôtres, chapitre 26 et Julie, verset 19. Acte, chapitre 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa. Je ne point résister à la vision céleste. Quelle est la vision céleste? Va amener les gens sur la voie du salut. Apporte-leur la bonne nouvelle. Prêche l'évangile. Appelle-leur au salut. Quelle est cette vision? Qu'est-ce que la vision signifie? Verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance. C'est la vision céleste. J'ai prêché la repentance. C'est ainsi qu'ils ont reçu les avantages du salut de Christ. J'ai prêché la repentance. Ils doivent se détruiner du mal, se détruiner du péché, de toute forme du péché, de toute espèce du péché. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Deuxième Corinthien, chapitre 7, verset 10. Deuxième Corinthien, chapitre 7, verset 10. En effet, la traitesse selon Dieu produit une repentance à salut. La traitesse selon Dieu, maintenant vous comprenez, que le péché maintenant comprend, que le péché est meurtrier. Le péché condamne. Le péché est destructeur. Et je vois, voyant la détruition à venir à cause des péchés qu'il a commis, il a la traitesse dans le cœur. La traitesse et la douleur des choses qu'il a faites contre le Seigneur. Alors, il ne veut pas continuer de répéter les mêmes choses et qu'il continue de blesser Dieu de plus en plus. C'est-à-dire qu'il a la traitesse. Mais cette traitesse, c'est selon Dieu, c'est cette traitesse selon Dieu qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la traitesse du monde produit la mort. Si la personne n'a que la traitesse à cause des conséquences du péché, à cause de ce qu'il a perdu, à cause de l'opprobre maintenant, alors cette chose est terrible maintenant sur sa vie. Tout ce qu'il a fait maintenant est dévoilé. et les gens le regardent. Donc, tu peux faire cela. Donc, tu as fait cela. Et il a cette traitesse du monde. Cela apporte la détruition. Mais si ce n'est pas cause de l'opprobre, si c'est à cause du jugement, qu'il a vu la dégradation, il a vu l'iniquité, il a vu l'offense contre Dieu, c'est-à-dire que la traitesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Cela nous dit, deuxième Timothée, chapitre 2, deuxième Timothée, chapitre 2, nous lésons le verset 24, de Timothée 2, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, jouer de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ceux qui se sont égarés et qu'ils reviennent au Seigneur, que le Seigneur leur accorde la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est après cela que le verset 26 va se présenter et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparés d'eux pour les soumettre à sa volonté. Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse 3, nous lésons le verset 15 et verset 16. Apocalypse, chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je vais te désavouer. Je n'aurai plus rien à faire avec toi. Je vais te séparer de moi et de mon royaume. verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ais donc du zèle et repends-toi. On l'a vu partout. Si on aura la faveur de Dieu, si on doit avoir la rétouration à sa grâce, la rétouration à sa miséricorde, la rétouration à son royaume, la rétouration du salut qu'il veut nous donner. Alors, il veut parce qu'il nous aime et dit que moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ais donc du zèle et repends-toi. Ais donc du zèle et repends-toi. Et puis dit, voici, si tu te repends, voici, si tu te détournes du péché, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je prie que nous ayons des oreilles pour entendre, que vous ayez des oreilles pour entendre et que notre auditoire, les gens à qui nous parlons, que nous leur parlons individuellement ou bien que nous nous adressons à eux dans un rôle, dans une église, ils auront des oreilles pour entendre au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde crie Amen. Deuxième point maintenant, après la repentance et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, la personne qui a entendu la parole, qui a compris la parole, et que la personne se détruite du péché et croit au Seigneur Jésus-Christ, le salut maintenant est venu et l'Esprit de Dieu rend témoignage dans son cœur qu'il est maintenant enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui nous fait connaître, savoir que ce salut est authentique et c'est la justice. Et comme on voit de par les Écritures, on va voir qu'il y a la justice, le salut s'attache ensemble. Si quelqu'un a le salut, il a la justice. Si quelqu'un manifeste la justice, c'est parce que le salut est entré là-bas. Ces deux mots sont inséparables, inséparables dans la vie d'un converti, dans la vie d'un enfant de Dieu, le salut est la justice. La justice est le salut. Voyons, Romain 10. Romain chapitre 10. Les enlèvent verset 9. Romain 10, verset 9 dit, nous allons voir le rapport, le lien entre la justice et le salut. Romain 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, rappelez-vous, Paul a écrit l'épître aux Romains, rappelez-vous que l'apôtre Paul a souligné la repentance, la repentance partout. Et comme une personne se repent et croit au Seigneur Jésus-Christ, la personne confesse de sa bouche Jésus-Christ comme son Seigneur. C'est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On a vu ces deux paroles, ces deux mots dans le verset 10. La justice et le salut. Il croit dans le cœur. Cela le conduit à la justice. Il confesse de sa bouche. Cela apporte le salut. Le salut et la justice. Esaïe, chapitre 45, verset 8. Le rapport entre la justice et le salut. Esaïe 45, verset 8. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Ceci n'est pas une justice morale. Celle-ci vient d'en haut, depuis le ciel. Cela provient du Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui répand la justice. Que la terre s'ouvre. Que le salut est fructifie. Et qu'il en sorte à la foi la délivrance. Moi, l'éternel, je crée cette chose. C'est pourquoi il appelle au verset 22. « Tournez-vous vers moi et vous serez tous sauvés. Vous tous qui êtes aux éternités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Il nous appelle au salut. Et après cela, il nous appelle à la justice. Il nous appelle à la justice. Et cette justice vient au travers du salut. Le salut apporte la justice. Le salut nous fait vivre dans la justice. Esaïe 61, verset 10. Esaïe 61, verset 10. « Je me réjouirai à l'éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Pour vous voir un concept de Moulaba. L'expérience du salut apporte la justice pratique. Cela donne la force, la grâce et la puissance. Et une position ferme pour vivre dans la justice. Le salut vient et puis aussitôt, on trouve la justice qui est possible d'entrevier. Ceci est pour tout le monde. Sans exception. Partout où vous trouvez le salut, dans le cœur-là, dans une vie donnée, vous allez trouver la justice. Pas la justice morale, mais la justice qui vient par la foi. Et ceci est pour tout le monde. C'est pour quiconque veut. Romain 10, 13 Romain 10, 13 Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pour tout le monde. Et si cela vient, et ce salut est donné, cela vient avec la justice. Et ce n'est pas que l'homme s'efforce pour être juste. Mais la grâce est là, la force est là, la présence de Christ est là. Et la puissance de mener une vie de justice est là. Parce que le salut est entré. Verset 15 Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Ton témoignage, tes déclarations. Ma bouche va montrer ta justice, ton salut chaque jour. Car j'ignore qu'elles en sont les bonnes. Voyons Somme 24 Verset 3 jusqu'au verset 5 Somme chapitre 24 Nous l'avons verset 3 Somme 24 verset 3 dit Celui qui pourra monter à la montagne de l'éternel. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Voyons le verset 5 maintenant. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde du Dieu de son salut. Si Dieu a sauvé le pécheur, le pécheur recevra la justice de ce Dieu qui le sauve. Si les péchés sont pardonnés, si ces péchés sont ôtés, s'il a une nouvelle vie, le salut vient avec la justice. Le passé est pardonné. Le présent est équipé et fortifié pour vivre, pour mener une vie de justice. S'il n'y a pas de justice, alors on doit toujours aider le pécheur à examiner sa profession. S'il n'y a pas de changement de vie, s'il n'y a pas une nouveauté de caractère, s'il n'y a pas une nouveauté de comportement, s'il n'y a pas d'évidence que Christ mène une vie de victoire en lui, au travers de lui, nous devons aider la personne à s'examiner, à confesser le péché, à délaisser le péché, à croire au Seigneur Jésus-Christ et le véritable salut viendra. Je dis, le véritable salut arrivera. Romain 6. Romain 6. Romain. Chapitre 6, 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Vous professez avoir le salut. Vous dites que vous avez le salut. Vous témoignez fort le salut du Seigneur. Donnez un don. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quelle est la réponse ? Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux que, après avoir été esclaves du péché, après avoir été salue passé. Vous avez obéi du cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, c'est ce que le salut apporte. Ayant été affranchi du péché, c'est ce que le salut fait. Ayant été affranchi du péché, c'est ce que le salut donne à toute vie. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romain 8, verset 1. Romain 8, je lis le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont les gens sauvés, ils sont en Christ Jésus. Ils ne vivent pas dans le monde, ils ne vivent pas pour le monde, ils ne vivent pas par le monde, ils ne vivent pas avec le monde. Ils sont maintenant en Christ Jésus-Christ. A cause de cela, la condamnation est ôtée et ils ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Une nouvelle vie est venue. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le salut est ancré. Le salut vient et amène une nouvelle loi, une nouvelle opération, un nouveau mode de vie, un nouveau caractère, un nouveau comportement. Une nouvelle force, une nouvelle focalisation dans la vie. Et cette loi de l'Esprit de vie alors affranchit le converti de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu n'approuve pas le péché. Lorsqu'il n'aime pas, il ne permet pas le péché s'il appelle Christ sauveur. Alors que si Jésus vient comme sauveur, il ne promeut pas le péché. Il n'en croit pas le péché. Dans toutes ses ramifications, Christ condamne le péché, efface le péché. Et le verset 4 dit. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Le salut est venu. La justice est venue. Le salut est venu. Une nouveauté de vie est venue. Le salut est venu. Et la grâce pour mener une vie nouvelle est maintenant venue. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je prie que le Seigneur affirme et confirme cela en nous et dans nos convertis au nom de Jésus-Christ. Deuxième corinthien chapitre 5, verset 17. Deuxième corinthien chapitre 5, nous lésons le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un, si quiconque, si un converti, si un chrétien, si un témoin professe être né de nouveau, si quelqu'un sous un prédicateur dans une église, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici combien de choses sont devenues maintenant nouvelles, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur justice. Et ils se sont repentis de leurs péchés, ils s'en détournent, ils les confessent, ils les abandonnent. Et ces choses sont purifiées de leur vie. Ces péchés sont ôtés d'eux, et eux se sont séparés de leurs péchés. A cause de cela, maintenant, alors, le Seigneur ne va pas leur imputer leur transgression, leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, nous vous en prions, au nom de Christ. Si Christ est ici, comment je vais vous supplier, il n'est pas là physiquement. Mais au nom de Christ, en faveur de Christ, au lieu de Christ, il ne faut pas espérer qu'il vienne à vous physiquement. Tenez pour Christ, et nous vous en supplions, au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et lorsque vous êtes réconciliés, vous êtes sauvés. Et qu'est-ce qui arrive ? Verset 21 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Un sacrifice de péché pour nous. Un substitut pour le pécheur. Et il l'a fait devenir péché pour nous. Et il est le porteur de nos péchés. Notre substitut, le sacrifice pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en l'injustice de Dieu. Le salut vient et maintenant, nous avons la justice de Dieu en lui. Je prie que cette justice soit réelle dans chaque vie, afin que les gens ne disent pas que je suis sauvé, je suis sauvé. Et il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Le salut et la justice se joignent ensemble dans chaque vie. Éphésiens 4, verset 21 Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été intrus à vous dépouiller. Si vous avez eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, si vous professez être sauvé, alors dépouillez-vous de l'ancienne vie, de la vie corrompue, de la vie licencieuse, de la vie mauvaise, de la vie unique, de la corruption du passé, avec toutes les séductions. Dépouillez-vous de toutes choses. 23 À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau. Créer selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et une sainteté que produit la vérité. Philippiens chapitre 3 Verset 9 Et verset 10 Philippiens 3 9 Qu'il est d'être trouvé en lui maintenant que je suis sauvé, est d'être trouvé en lui sans avoir, non avec ma justice, pas la justice morale, pas la justice extérieure, pas la justice traditionnelle, pas la justice juive, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient, pas la foi en Christ, la justice, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous croyons au Seigneur Jésus Christ, et puis nous avons la justice qu'il nous donne par la foi. Le salut vient avec la justice. 1er Jean Il est apparu pour ôter le péché, ce n'est pas pour croître, ce n'est pas pour augmenter, mais pour ôter, ce n'est pas pour permettre, mais pour ôter, ce n'est pas pour établir le péché, mais pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché, quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu, parce que si le salut est là, la justice sera là. « Petits enfants, que personne ne vous séduise, il ne faut pas ne vous séduisez vous non plus. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est justi. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, sauvé, adopté dans la famille de Dieu et qui professe qu'il est en Christ, quiconque, 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 n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle génération, quiconque à la croisade, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut péché, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. S'il ne pratique pas la justice, il ne vit pas dans la justice, il n'est pas de Dieu. Il ne prouve pas qu'il a le salut, parce que le salut et la justice vont de pair. La nouvelle naissance et la justice vont ensemble. La conversion et la justice vont ensemble. La nouvelle vie et la justice vont ensemble. La grâce de Dieu dans l'homme et la justice dans ce nouvel homme vont ensemble. Celui qui est né de Dieu devient juste. Il y a assez de grâce pour le faire vivre, pour le faire mener une vie de justice. Et les gens vont le voir, vont savoir qu'il est juste. Que vous êtes juste, que je suis juste, que chacun de nous est juste, que nos convertis aussi sont justes au nom de Jésus-Christ. Nous allons au dernier point maintenant, qui est promouvoir le règne de Dieu. Que le règne de Dieu, la domination, le contrôle, la direction, la puissance de faire la volonté de Dieu sur la terre, comme c'est fait dans les cieux. Que Dieu règne dans la vie du croyant. Promouvoir le règne de Dieu à travers le salut. Je vais à Esaïe 52. Esaïe, Esaïe. Chapitre 52, verset 7. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il apporte le salut, il promet le salut, il publie le salut, il déclare le salut, et dit que par ce salut, dans ce salut, à travers ce salut, tu entres dans le cœur de l'homme. Ton Dieu règne. Il entre et il règne dans le cœur, dans la vie de celui-là qui est maintenant venu en Christ, et Christ entre en lui. Le monde ne règne plus. Le péché ne règne plus. Le mal ne règne plus. La tradition ne règne plus. Le mal et la vie passée ne règne plus, n'est plus la domination sur sa vie. Maintenant, le salut entre eux. Et comme ils se plongent dans la grâce de Dieu, notre Dieu règne. Ésaïe 26, verset 13. Ésaïe 26, verset 13. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, comme nous étions dans le désert du péché. d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, comme nous te faisons dos et que nous ne t'avons pas reconnu, nous ne t'avons pas reçu dans notre cœur ni dans notre vie. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, comme nous ne serons pas concentré sur ta parole, comme nous n'avons pas assimilé ta parole ni cru ta parole, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous allons rejeter, nous allons mettre de côté la domination et le contrôle et le règne de ces autres maîtres. Mais c'est grâce à toi seul que nous évoquons ton nom. Le Seigneur régnera dans le cœur de chacun de nous. Juge, chapitre 8, Juge 8, verset 22, Les hommes d'Israël dirent à Gédéon « Domine sur nous » « Et toi et ton fils et le fils de ton fils car tu nous as délivré de la main de Madian. » Il ne savait pas celui qui les a délivrés ce n'était pas Gédéon. Le Seigneur s'est servi de Gédéon. Gédéon avait peur. Gédéon était peureux. Gédéon était timide. Gédéon était intersaint de pouvoir faire quelque chose. Qui suis-je ? Je suis le moindre dans la maison de mon père. Et Dieu a dit « Je serai avec toi, je te fortifierai. » Et il lui a donné, il lui a montré l'interprétation du rêve des médias, des Madianites. Et le Seigneur lui a donné le courage. Et tous ces gens qui n'étaient pas sûrs, qui avaient peur, il les a refoulés avec les trois personnes qui ont lapé l'eau comme les 300 personnes qui ont lapé l'eau comme le chien. Ce ne sont pas ces 300 qui vont délivrer Israël. Et ces gens l'ont accompagné. et les gens là maintenant ignorant que la victoire qu'ils ont maintenant c'est la victoire de Dieu. Mais ils ont attribué cette victoire à Jédéon. Mais Jédéon connaît mieux que domine sur nous et toi et ton fils et le fils de ton fils car tu nous as délivré de la main de Madian. 23 dit Jédéon leur dit Jédéon leur dit Je ne dominerai point sur vous. Et c'est bon pour vous de comprendre que Dieu peut se servir d'un homme pour vous sauver pour vous amener au Seigneur pour vous amener au salut pour vous amener au royaume de Dieu et vous n'allez pas soumettre votre corps votre esprit le contrôle de votre vie à la personne parce que Dieu l'a utilisé Dieu est le sauveur Dieu est le rédempteur Dieu est celui-là qui nous a sauvés Jédéon a dit que ce n'était pas moi qui vous ai donné la victoire c'était Dieu Je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous Aidez-moi à lire la dernière phrase 1, 2, 3, lisez C'est l'éternel qui dominera sur vous Dites-le à haute voix C'est l'éternel qui dominera sur vous Au lieu de dire vous, il faut dire moi C'est l'éternel qui dominera sur moi Il faut mettre le nom de votre converti là-bas C'est l'éternel qui dominera sur eux Le Seigneur dominera sur vous et sur vos convertis au nom de Jésus-Christ Lorsque le salut vient c'est ce qui se passe Amen Dieu a s'assassi sur le trône du cœur et il règne sur ce cœur Les enfants d'Israël ont fait cette erreur Ils ont voulu qu'un homme les dirige règne sur eux qui les dirigeaient Ils ont dit qu'ils voudraient qu'ils voulaient un roi C'était un jour triste et terrible en Israël L'éternel dit à Samuel Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira Car Ce n'est pas toi qu'ils rejettent C'est moi qu'ils rejettent Afin que je ne règne plus sur eux Vous voyez les religieux Les religieux font ce qui est bon lorsque leurs évêques leurs dirigeants leurs ministres leurs révérends sont là parce que ce sont les ministres qui les dirigent qui règnent sur eux et ce sont les dirigeants qui les servent C'est l'instrument humain qu'ils servent lorsque l'homme est là donc alors ils vont tout faire pour lui plaire ils n'ont pas la compréhension que quand on est sauvé quand on devient enfant de Dieu c'est Dieu qui règne sur nous et Dieu est partout Dieu est derrière le rideau là Dieu est derrière la porte fermée là Dieu est avec vous là où vous êtes il entend toutes les conversations et voit tous les actes il connaît les pensées du cœur il connaît les actes de la main il connaît là où vous êtes allé il vous voit là-bas il connaît ce que vous pratiquez vos amis il connaît tous mais les gens du monde ne sont que religieux et disent que le pasteur n'est pas là c'est lui qui règne sur nous le père n'est pas là c'est lui qui règne sur nous et même si le pasteur est là il ne saura pas ceci il ne peut pas voir de loin que ses yeux alors il ne peut pas voir derrière les murs là il ne compèle pas que si le salut entre alors nous permettons maintenant au Seigneur de rayer sur nous je prie que ceux qui n'ont pas compris que nous nous le comprenions moi je comprends que vous compreniez au nom de Jésus Christ et que nous permettions que nous promouvions le règne de Dieu à travers le salut que nous avons voyons la dernière ligne du verset 7 1 Samuel 8 verset 7 la dernière ligne c'est moi qui rejette afin que je ne règne plus sur eux le Seigneur régnera sur nous le péché ne régnera pas sur nous dans notre coeur le péché ne régnera pas dans notre bouche le péché ne régnera pas dans notre caractère le péché ne régnera pas dans notre lieu de travail la corruption ne régnera pas sur nous la fraude ne régnera pas sur nous l'iniquité ne régnera pas sur nous Dieu régnera sur nous au nom de Jésus Christ voyons voyons somme 19 somme 19 8 somme 19 8 la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est véritable il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux voici ce que la convention fait lorsque nous venons au Seigneur la crainte du Seigneur la crainte de l'éternel est pure elle s'hésite à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tout juste ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or faim ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne-moi pardonne-moi purifie-moi épure-moi pardonne-moi ceux que j'ignore verset 14 préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi le péché rebelle que de rébellion que cela n'est pas de péché sur moi que cela n'est pas que cela ne domine pas sur moi le péché mignon que cela ne domine pas sur nous le péché d'imprudence qui entre à tout moment que cela ne domine point sur moi le dieu tout puissant dominera sur vous Christ dominera sur vous et alors je serai intègre innocent de grand péché voyons Somme 119 Somme 119 verset 133 Somme 119 verset 33 affermis mes pas dans ta parole prends soin de ma vie prends ma vie affermis mes pas affermis mes actions affermis mes paroles affermis mes comportements affermis mon style de vie soit celui-là qui est au contrôle et donne-moi l'ordre et donne-moi les directives les directives et donne-moi la voie par laquelle je vais marcher je vais marcher par ma propre force je vais marcher par mon intelligence affermis mais pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi et ne laisse aucune iniquité au bureau aucune iniquité dans la communauté aucune iniquité dans le domaine où je me trouve aucune iniquité aucune iniquité avec l'étranger ou avec les amis aucune iniquité de ma vie passée ou de la vie des autres aucune iniquité dominée sur moi ouais c'est celui qui reconnaît que lorsque le salut entre donc le règne de dieu vient le règne de dieu vient et la domination de dieu arrive remet 6 verset 11 remet 6 verset 11 ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché quelqu'un contrôlait votre vie et vous craignez cette personne et la crainte la peur vous fait soumettre la crainte vous fait livrer votre cœur votre vie votre présent votre passé présent et votre futur maintenant l'homme est mort ou bien la femme qui vous contrôlait est mort ou bien le tyran est mort ou bien le dominateur est mort c'est dit maintenant que c'est ainsi que nous devons regarder le péché ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché vous êtes mort au péché le péché nous rappel le contrôle sur vous et l'homme la femme qui que soit la personne qui a le contrôle sur votre vie qui vous amène au péché parce que vous craignez la personne vous ne pouvez pas mener votre vie telle que cela doit être vous vivez selon la crainte de l'homme maintenant vous regardez la personne comme mort à vous alors la personne n'a plus de contrôle j'attends votre amen ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel que le péché ne règne point là-bas Dieu est maintenant venu Christ maintenant vit au-dedans de votre coeur et le péché n'aura pas la main mise sur vous Christ va régner dans votre vie que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à cette convoitise le péché ne régnera pas sur moi le sauveur va régner dans ma vie c'est confirmé au nom de Jésus Christ Jacques chapitre 4 verset 7 Jacques 4 verset 7 Jacques 4 verset 7 soumettez-vous donc à Dieu dans chaque considération soumettez-vous donc à Dieu dans chaque circonstance soumettez-vous donc à Dieu dans chaque activité soumettez-vous donc à Dieu ne mettez pas Dieu et un homme côte à côte en regarder ici en regarder là-bas lorsqu'il y a quelque chose à faire une action à afficher une parole à donner une vie à mener je vais obéir à Dieu regardez je vais obéir à un homme regardez l'homme là et tu vois l'homme là il t'interpelle il t'appelle il essaie de te contretire Dieu désolé l'homme là règne sur moi l'homme à la domination sur moi je ne peux pas me soumettre à toi maintenant attends un autre moment je vais me soumettre à cet homme maintenant loin de là dans votre vie à Dieu ne plaît dans votre vie l'homme pauvre l'homme pécheur l'homme rétrograde ou l'homme vivant alors ne ne peut pas prendre la domination sur vous Dieu va régner dans votre vie au nord de Jésus Christ Dieu sera au-dessus de votre directeur au bureau Dieu sera au-dessus de votre directeur à l'heure où vous travaillez Dieu sera au-dominant Dieu sera au-dessus du prédicateur dans votre vie au nord de Jésus Christ vous allez vous soumettre soumettez-vous donc à Dieu même Satan ne va pas régner sur vous résistez au diable et il fira loin de vous je sais qu'il fira loin de moi je sais qu'il fira loin de moi il n'aura pas le dessus dans votre vie au nord de Jésus Christ Matthieu 6 verset 24 Matthieu 6 verset 24 Nul ne peut servir de maître Matthieu 6 24 Il aïra l'un ou aimera l'autre ou il s'attachera à un et méprisera l'autre Matthieu 6 verset 24 Vous ne pouvez servir Dieu et maman Vous ne pouvez servir Dieu et un homme Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent Vous ne pouvez servir Dieu et la tradition Vous ne pouvez servir Dieu et une personnalité religieuse Vous devez décider qui règne dans votre vie Dieu va régner dans votre vie et c'est lui seul que vous allez servir Un homme ne deviendra pas si fort dans votre vie en sorte que vous oubliez Dieu et vous permettez à Dieu de se mettre de côté et c'est l'homme là qui dit chaque ordre chaque étape de votre vie Dieu sera le Seigneur visible de votre vie au nom de Jésus Christ Luc 4 8 Promouvoir le règne de Dieu à travers le salut vous êtes sauvés vous allez promouvoir le règne de Dieu Luc chapitre 4 verset 8 Jésus lui répondit il est écrit arrière de moi Satan Satan ne sera pas devant vous Satan ne va pas vous attirer de venir Satan ne va pas vous contrôler Satan ne va pas donner votre pain il ne va pas attacher une corde à votre main vous tirer vous ne serez pas le marchepier de Satan au nom de Jésus vous ne serez pas le marchepier de Satan au nom de Jésus Christ arrière de moi Satan il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et dites-le moi et tu le serviras lui seul soulignez 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 le mot seul et comprenez bien le mot et tu le serviras lui seul lisez cela un deux trois allez et tu le serviras lui seul et tu le serviras lui seul pas de rival pas de compétiteur et vous n'allez pas vous donner votre main à quelqu'un quelque part Dieu gagnera dans votre vie sans rival au nom de Jésus Christ Matthieu chapitre 6 nous lisez le verset 10 que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel au ciel il n'y a pas d'argument au ciel il n'y a pas de rivalité au ciel il n'y a pas de compétition Dieu règne et règne suprêmement sur les anges sur les justes rendus parfaits qui vivent au ciel et sur les saints sur la terre lorsque nous avons le salut de Dieu que ta volonté que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel le Dieu puissant va régner dans notre vie Somme Somme 103 19 Somme 103 19 L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses vous amenez en soumission au Seigneur et le Seigneur règne et son le Seigneur domine sur toutes choses tu dis que tu lui appartiens sans réserve le Seigneur dans son règne domine sur toutes choses vous dites que c'est lui qui règne et qui est assis sur le trône de votre coeur son règne domine sur toutes choses bénissez l'éternel vos 16 anges qui est puissant en force et qui exécute ses ordres en obéissant la voix de sa parole les anges sans aucune exception lui permettent de régner de dominer sur leurs actes de dominer sur leurs dispositions de régner sur leurs pensées sur tout ce qui les concerne il règne sans rival et le Seigneur nous a enseigné à prier que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux nous qui professons être enfants de Dieu nous sommes sauvés lui le Seigneur régnera dans notre vie au nord de Jésus Christ verset 21 bénissez l'éternel vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté et qui faites sa volonté sa volonté seule nous ferons bénissez l'éternel vous toutes ses oeuvres dans tous les lieux de sa domination mon âme bénit l'éternel votre âme bénira l'éternel votre vie bénira l'éternel votre caractère bénira l'éternel votre ministère bénira l'éternel votre converti bénira l'éternel comme vous leur présentez le salut la repentance avant ce salut la justice avec ce salut et ce salut s'enracine en eux et pras effet dans leur vie dans ma vie dans mon corps dans mon ministère dans votre ministère dans notre église dieu régnera sans rival au nom de jésus christ promouvez ce règne exerter ce règne élevé ce règne partout vous allez que la parole de dieu règne partout vous allez que la doctrine de la justice règne partout vous allez que la lumière de l'évangile règne partout vous allez qui sache que dieu règne que christ est exalté que vous êtes là comme un représentant du seigneur et le seigneur ira avec vous le seigneur sera avec vous toute la force dont vous aurez besoin et vous la donnera la puissance dont vous aurez besoin et vous la donnera la grâce dont vous aurez besoin et vous la donnera christ doit régner et vous allez commencer il va commencer dans votre vie il va régner dans votre coeur tenons nous debout maintenant et tenons nous debout maintenant et parlons seigneur seigneur jésus règne aujourd'hui dans mon coeur seigneur jésus règne mon roi jésus règne mon sauveur jésus règne rédempteur règne en moi c'est toi qui as fait le prix pour mon salut règne je me soumets de nouveau à toi une soumission absolue une soumission totale une soumission complète à toi je me soumets à toi je me je soumets tout à toi aujourd'hui viens régner dans ma vie ouvrez la bouche et parle au seigneur en prière au nom de jésus nous prions peuple de dieu ministre de dieu au nom de jésus nous prions christ maintenant appris la suprématie dans votre vie et à la domination sur votre vie satan est parti derrière vous au nom de jésus christ dans votre vie christ va régner de façon suprême dans vos affaires christ a régné avec suprématie et de grandes choses vont continuer de se produire dans votre vie le passé est passé un nouveau jour est venu et de nouvelles choses que christ fera comme il vient régner vous allez voir tout cela dans votre vie au nom de jésus christ paix paix nous te remercions cette nuit nous bénissons ton nom nous te remercions parce que nous sommes tes enfants nous sommes tes serviteurs nous sommes tes ministres tu nous as appelés nous y avons répondu nous prions seigneur que ton appel porte de fruit dans chaque vie au nom de jésus christ nous allons proclamer l'évangile du salut et à tout moment que nous proclamons la parole si nous oublions l'importance de la repentance faites nous le rappel au nom de jésus christ et comme nous prêchons la parole de repentance avant le salut je prie seigneur que ton esprit prenne la parole de notre bouche et la rendre efficace et puissante dans toute vie au nom de jésus christ plusieurs vont se tourner vers le seigneur ils vont abandonner leur péché ils vont abandonner les ténèbres ils vont abandonner le mal ils vont abandonner le crétisme ils vont abandonner les puissances maléfiques et vont se tourner de douleur complètement au seigneur comme leur sauveur au nom de jésus christ accorde-leur le salut biblique le salut victorieux et que ta justice entre en eux au nom de jésus christ et sur nous ici frères et sœurs femmes de dieu hommes de dieu que ta justice s'enracine dans chaque coeur que ta volonté s'élève ta justice s'élève en nous et nous prions que ta justice couvre tout domaine de notre vie au nom de jésus christ de nouveau nous nous présentons à toi tu es l'exclusive personne l'exclusive personne qui doit régner gouverner régner et dominer sur nos vies au nom de jésus christ nous détournons nous détournons tout usurpateur nous détournons tout compétiteur tout rival au nom de jésus christ règne avec suprématie règne sans rival règne sans compétition règne dans notre coeur règne dans notre esprit règne dans notre âme règne dans notre corps la maladie ne régnera pas dans notre corps les puissances maléfiques d'oppression ne régneront pas dans notre organisme tout ce qui n'est pas de dieu sort de là au nom de jésus christ que tu règnes de la tête jusqu'au bout de nos orteils nous sommes victorieux nous sommes pleinement entièrement dans ton royaume et la pleine provision de ton royaume va se répandre à chacun de nous bénis tout le monde touche tout le monde règne avec suprématie dans la vie de tout le monde comme tu règnes dans notre vie comme nous rentrons dans la maison maintenant fais ôter tous les ennemis de devant nous le seigneur je prie il faut créer une plateforme pour chacun de nous de façon pratique à grigner dans la vie au nom de jésus christ que cette oeuvre cette oeuvre cette oeuvre de dieu prospère dans leurs mains je te remercie parce que je sais que c'est fait au nom de jésus nous prions non